Imaginez que vous soyez piégé dans une prison flottant à plus de 450 km au-dessus de la planète, avec le prédateur le plus dangereux de toute la galaxie. Ce sont des machines à tuer parfaitement entraînées pour la chasse, qui n'ont d'autre but que de détruire tous les êtres vivants qu'elles croisent. Et si vous ne pouvez ni courir, ni vous cacher, ni même vous battre, votre seul espoir de survie est de quitter cette station avant qu'il ne soit trop tard. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'invasion des xénomorphes dans Alien Romulus. Quelque part dans les confins de l'espace, une sonde de Weyland-Yutani arrive sur l'épave du Nostromo, où Ripley a rencontré le xénomorphe pour la première fois 20 ans plus tôt. Ramassant un grand cocon, elle retourne à une station spatiale, où une équipe de chercheurs décide de l'ouvrir. Mais ce sera leur plus grosse erreur. Cinq mois plus tard, l'orpheline Rain se rend au bureau de la colonie avec son frère androïde Andy. Elle est ouvrière dans la colonie minière de Jackson Star, et elle a enfin accumulé assez de temps pour acheter sa liberté. Mais quand elle essaie d'obtenir la permission de quitter la colonie, ils finissent par prolonger son contrat de cinq ans. Plus tard dans la nuit, elle reçoit un appel de son ex-petit ami Tyler. Alors qu'il travaillait sur son vaisseau de transport, ils ont détecté une station spatiale abandonnée qui flotte juste au-dessus de la colonie. Ils sont tous orphelins. Alors, au lieu d'attendre que la compagnie les tue à leur tour, ils ont décidé de s'envoler, de prendre les capsules cryogéniques de la station et de les utiliser pour faire le voyage de neuf ans jusqu'à Yavaga, où ils pourront enfin voir le soleil. Le seul hic, c'est qu'ils ont besoin d'Andy l'androïde pour les aider à pénétrer à l'intérieur. Leur vaisseau de fortune parvient à peine à traverser l'atmosphère, mais après s'être élevé au-dessus des nuages, Rain voit le soleil pour la première fois de sa vie. Au loin, ils aperçoivent l'énorme station spatiale Renaissance et la jeune pilote Navarro les accroche à la plateforme. Mais rien ni personne n'aurait pu les préparer à ce qui est sur le point de se produire. Ok, je comprends le point de vue de ces gamins, mais il faut qu'ils fassent attention avant de tomber directement dans un piège mortel. Ils oublient qu'ils ont trouvé cet endroit parce qu'il y avait une balise de détresse. Et la seule fois où on en envoie une, c'est quand on est en détresse. Il a dû se passer quelque chose de très grave pour que la compagnie abandonne une station entière. Et à ce moment-là, ils n'ont aucun moyen de savoir si les nacelles sont encore intactes. Rien ne garantit que les capsules soient en assez bon état pour un voyage intergalactique. Ils prennent donc beaucoup de risques rien qu'en cherchant à savoir si elles sont trop endommagées. Et si elles ne sont pas en mauvais état, ce sera un signal d'alarme encore plus fort. Ces nacelles valent certainement plus que leur vie pour la compagnie. Et s'ils ne veulent même pas laisser quelques travailleurs quitter la planète, pourquoi laisserait-il un équipement aussi précieux flotter dans l'espace jusqu'à ce qu'il soit détruit ? La seule raison logique, c'est qu'il se passe quelque chose dans la station que même la compagnie ne veut pas approcher. Alors, j'y réfléchirai à deux fois avant d'y aller, même si c'est leur seule et unique chance de quitter cette planète. Maintenant, leur plan est que Tyler, Bjorn et Andy aillent à l'intérieur, tandis que Rain, Kay et Navarro resteront sur le vaisseau. Comme la station est abandonnée depuis longtemps, ils doivent s'attendre à ce que les systèmes essentiels comme l'alimentation électrique, le système de survie et le contrôle de la gravité soient tous hors service. Il sera donc extrêmement dangereux de se déplacer dans la station. Et tant qu'ils seront à l'intérieur, ils devront compter sur leur propre équipement pour rester en vie. Ce qui veut dire qu'en cas de problème, ils pourraient mourir par simple manque d'oxygène. La structure elle-même est probablement utilisable. Mais comme ils ne disposent que de 36 heures avant que la station ne s'écrase sur les anneaux de la planète, ils ne veulent pas se retrouver piégés à l'intérieur. Sans compter qu'il pourrait y avoir des systèmes de défense automatisés ou même les restes de produits dangereux sur lesquels ils faisaient des recherches. Donc, si vous voulez mon avis, le plan pourrait être un peu amélioré. Et puis, 36 heures, c'est pas le délai le plus long. Mais ça leur donne assez de temps pour ne pas avoir à se précipiter. Au lieu d'y aller en groupe, j'enverrai Andy tout seul pour repérer les lieux d'abord. En tant que droïde, il est bien mieux équipé pour faire face à des situations comme une faible luminosité, une faible gravité et l'absence d'oxygène. Et il est aussi bien plus facile à sauver et à réparer s'il se blesse. Il devrait d'abord envoyer Andy à l'intérieur pour qu'il puisse évaluer le danger et leur faire savoir si les nacelles sont récupérables. Pendant qu'il sera à l'intérieur, il pourrait activer les systèmes de survie qu'il serait possible de remettre en marche, ce qui rendrait la situation beaucoup plus sûre avant que ses amis ne le suivent à l'intérieur. Avant d'entrer, j'emporterai également des réserves d'air de secours, au cas où nous serions bloqués. Et j'utiliserai des balises de guidage pour marquer notre parcours afin qu'il soit facile de retrouver notre chemin. Les garçons se dirigent vers le sas muni d'un scanner thermique pour les aider à trouver les nacelles cryogéniques, tandis que les filles restent à bord du vaisseau. Ils finissent par arriver à un endroit où le tunnel s'ouvre sur une pièce plus grande et Tyler y jette une lumière pour les aider à voir. Ils sont coincés en apesanteur jusqu'à ce que l'électricité soit rétablie. Mais alors qu'ils flottent dans la pièce, ils entendent le bruit d'une grosse machine qui se met en marche. Ils sont surpris de constater qu'il s'agit du générateur de gravité qui doit se purger toutes les quelques minutes pour empêcher la station d'exploser. Tout à coup, Bjorn retombe sur le sol quand la gravité se rétablit momentanément. Heureusement, il atterrit sans se blesser. Et ils parviennent tous à réactiver les ordinateurs à l'aide des clés d'accès de la compagnie que possède Andy. Ça permet de rétablir la gravité pour de bon et d'alimenter les nacelles cryogéniques dont ils auront besoin pour le voyage. Mais il y a un problème. Les nacelles n'ont pas assez de carburant. Tyler n'est pas encore prêt à abandonner et il utilise le scanner thermique pour trouver un autre point froid dans une partie proche du vaisseau. Il éjecte la capsule de sauvetage et demande à Navarro de la récupérer, pendant qu'eux vont chercher le cryo-carburant qui se trouve plus loin. En se positionnant correctement, les filles parviennent à réceptionner délicatement la capsule de sauvetage dans la soute du transporteur. Kay commence à se sentir nauséeuse. Et quand ses amis s'occupent d'elle, elle découvre qu'elle est enceinte du bébé de Bjorn, ce qui rend encore plus important le fait qu'elle survive à ce voyage. Dans un des couloirs, une voix off activée par le mouvement explique que la station est divisée en deux moitiés, Romulus et Rémus. Voyant qu'ils sont effrayés, Andy tente de détendre l'atmosphère avec quelques blagues de papa. Mais c'est alors que Bjorn s'emporte. Il est furieux parce qu'un androïde a laissé sa mère mourir lors d'une explosion dans les mines. Et il dit à Andy que le système vers lequel il voyage n'accepte même pas les humains synthétiques. Ce que Rain savait, mais qu'elle n'a pas eu le cœur de dire à Andy. Ils ont seulement besoin de lui pour piloter le vaisseau. Mais une fois qu'ils auront atteint Ivaga, il sera mis hors service. Ça veut dire que c'est un aller simple pour lui. Mais sa seule directive est de faire ce qu'il y a de mieux pour Rain. Alors Andy promet de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. En suivant le signal, les garçons arrivent dans un laboratoire qui semble être la source du froid. Mais c'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. Les équipements et les machines coûteuses sont tous encore là. Ce qui donne l'impression que cette station a été abandonnée plutôt qu'intentionnellement mise à la retraite. Bjorn prend une matraque électrique. Mais pendant qu'il malmène Andy avec, l'androïde lui évite de tomber dans un énorme trou qui a traversé le sol. Plus loin, au fond d'une pièce inondée, Tyler trouve les cellules cryogéniques avec plus qu'assez de carburant pour faire le voyage. Il a besoin de l'aide de Bjorn pour les sortir. Mais il se gèle les mains avec un jet d'air glacé et le fait de les retirer active un dispositif d'alarme qui verrouille la pièce. Andy essaie de les faire sortir, mais il n'a pas les autorisations nécessaires pour ouvrir la porte. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir trouver un autre moyen. Comprenant qu'ils sont en danger, Rain et Navarro les rejoignent au labo, laissant qu'elle seule dans le vaisseau. Rain repère ce qui reste d'un androïde étendu sur le sol. Et elle comprend qu'elle pourrait utiliser son module pour augmenter les habilitations d'Andy. Mais le droïde attaque quand elle tend la main vers la puce, ce qui oblige la pilote à l'aider à le maîtriser. Pendant ce temps, à l'intérieur de la pièce, Andy remarque des dizaines de sacs d'œufs entreposés le long du mur du fond. Et la température augmente progressivement maintenant qu'ils ont retiré le liquide de refroidissement. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel genre de sac d'œufs. Ce sont des facehugger, des étreigneurs de visage. Alors qu'Andy prend plusieurs longues minutes pour redémarrer, un tas de ces petites abominations commencent à tomber dans l'eau à leurs pieds. Ok, et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai dit qu'il devait y avoir une bonne raison pour que cet endroit ait été abandonné. Maintenant, ils sont sur le point de se retrouver face à face avec un des extraterrestres les plus inquiétants qui ait jamais existé. Le xénomorphe Facehugger. Et ils auront beaucoup de chance s'ils s'en sortent vivants. Ces Facehugger sont la deuxième étape du cycle de vie des xénomorphes. Ils ressemblent à un scorpion crabe de 60 cm à un peu plus d'un mètre de long, avec des pattes en forme de griffe et une longue queue qui leur sert à s'accrocher à leur hôte. Leur seul but est d'étreindre votre visage et d'implanter un embryon dans votre gorge, vous gardant en vie jusqu'à ce que l'embryon soit en sécurité, puis mourant pendant que vous devenez le parent de quelque chose de bien pire. Tout comme les grands, ils sont extrêmement forts et ont un sang acide, ce qui fait qu'il est presque impossible de les blesser ou de les éliminer sans nuire aux hôtes. Les garçons sont coincés ici avec environ deux douzaines de ces choses et ils n'ont aucun moyen d'en sortir tant qu'Andy n'aura pas redémarré. Mais ils peuvent encore survivre s'ils agissent rapidement. S'il n'est pas trop tard, la première chose à faire est de mettre la cellule cryogénique à l'endroit où ils l'ont trouvée. Ça veut dire qu'ils n'arriveront pas à aller à Ivaga, mais ça veut aussi dire qu'il n'y aura plus de Facehugger en liberté. Et c'est mieux que de finir comme papa ou maman de Xeno, je peux vous le garantir. Autrement, ils vont devoir tenir jusqu'à ce qu'Andy puisse ouvrir les portes. Heureusement, Bjorn a récupéré un bâton paralysant et il s'avère que c'est une arme assez efficace parce qu'il peut s'en servir sans exposer leur sang acide. Les Facehugger leur foncent dessus dans l'eau. Ils doivent donc se regrouper et sauter sur les postes de travail. En se plaçant sur une surface surélevée, ils auront une meilleure vue d'ensemble, ce qui leur permettra de garder leurs jambes et surtout leur visage hors de portée des aliens, de surveiller les ondulations qu'ils font dans l'eau et d'utiliser le bâton pour les repousser s'ils vous sautent dessus. Le fait de planter le bâton dans l'eau pourrait tuer tout un groupe d'extraterrestres d'un seul coup. Mais ça pourrait aussi faire griller Andy pendant le redémarrage. Donc, je garderai cette idée pour le dernier recours. Une autre option pourrait être d'ouvrir la capsule cryogénique par petites touches et de l'utiliser pour les geler pendant qu'ils nous attaquent. Pour plus de protection, je mettrai des masques à oxygène. Ça n'arrêtera pas les Facehugger, mais il vaut mieux avoir au moins une petite barrière que rien du tout. Et ça permettra aussi d'éviter que l'eau ne pénètre dans leur visage s'ils sont pris dans une lutte. Entre-temps, Rain devrait retourner au labo pour chercher des armes ou un outil pour ouvrir la porte manuellement ou toute autre chose qui pourrait être utile. Et Navarro devrait commencer à courir vers le vaisseau parce qu'ils auront aussi besoin de sortir d'ici rapidement s'ils parviennent à survivre. Avant même que les autres ne réalisent ce qui se passe, un des Facehugger se faufile jusqu'à Bjorn et s'enroule autour de sa cheville le faisant tomber dans l'eau. Un autre saute sur sa tête alors qu'il se relève péniblement, mais il parvient à le repousser avec son bâton électrique. Celui-ci s'en prend à Tyler et parvient presque à s'accrocher à sa bouche. Son ami s'approche et il lui envoie une décharge électrique, mais celle-ci finit par assommer Tyler aussi, qui tombe paralysé dans l'eau. Il se réveille au moment où un des extraterrestres bondit vers sa tête, mais Andy redémarre juste à temps et attrape la créature par la queue avant de la projeter contre le mur. Ils se précipitent vers la porte et parviennent à l'ouvrir et à s'échapper de la pièce, mais une armée de Facehugger est encore à leur trousse. Andy scelle la porte, mais l'un d'eux réussit à passer, à sauter sur le visage de Navarro et à s'accrocher fermement à son cou. Ils ne parviennent pas à l'enlever sans l'étouffer en même temps, et Andy s'empresse de leur faire remarquer que c'est en fait ce qui la maintient en vie. Confus, les autres remarquent qu'Andy parle avec une voix différente, et il semble que son habilitation ne soit pas la seule chose qui a été récemment mise à jour. Il ne sait toujours pas ce qu'est la créature ni s'ils peuvent sauver Navarro, mais il a une idée sur la façon de le découvrir. Après avoir retiré l'androïde blessé du sol, il le branche à une source d'énergie et le remet en marche. Il s'agit de Rook, l'ancien agent scientifique de la station. Selon Rook, les seules qu'ils peuvent encore sauver, c'est eux-mêmes. Il explique que l'extraterrestre a planté une graine à l'intérieur de leur pilote, et que ce n'est qu'une question de temps avant que quelque chose d'encore plus dangereux ne sorte de son corps. Il lève les yeux et voit la créature responsable de la destruction de la station, le corps d'un xénomorphe adulte mort. C'est ce qui est sorti du cocon trouvé dans l'épave du Nostromo, et il s'est déchaîné en tuant presque tout le monde à bord. Quand ils ont fini par l'abattre, son sang acide a fait un trou à travers toute la station, jusqu'à ce que Rook ici présent finisse par le sceller. Rain suggère de congeler la créature pour l'enlever du visage de Navarro. Le plan fonctionne, et il jette le facehugger dans le trou du sol, mais l'œuf est déjà profondément ancrée. Et Rook ne cache pas que les chances de survie de la jeune femme ne sont pas bonnes. Il prend la main d'Andy et lui explique qu'il ne doit pas laisser leurs émotions humaines mettre tout le groupe en danger. Andy est prêt à faire tout ce qu'il faudra pour que les autres puissent survivre. Mais quand Bjorn comprend ce qu'il est en train de faire, il assomme rapidement Andy avec le bâton électrique, attrape la jeune pilote et il s'enfuit tous les deux vers le vaisseau. Dès que Rain le remet en marche, Andy s'élance à leur poursuite à la vitesse fulgurante d'un androïd, forçant l'ouverture des portes du sas avec un regard froid et sans émotion. Mais il arrive trop tard et Bjorn parvient à le bloquer dehors au dernier moment. Ils n'ont d'autre choix que de désamarrer le vaisseau, laissant Rain, Tyler et Andy sur la station. Quelques minutes plus tard, Navarro s'effondre sur le sol et alors que l'extraterrestre commence à forcer le passage pour sortir de son thorax, elle donne accidentellement un coup de pied dans les commandes, ce qui entraîne le vaisseau dans une spirale incontrôlable à la périphérie de la station. Tout à coup, le chestbuster éclate hors de la poitrine de Navarro, tandis que le vaisseau percute un réservoir de carburant sur le côté de la station, provoquant une énorme explosion qui envoie tout le monde voler contre le mur. Bjorn se précipite pour l'aider, mais il arrive juste à temps pour voir le bébé xénomorphe sortir du corps de sa copine. Ça en fait une de moins et il en reste six. Heureusement pour le groupe, le vaisseau parvient à s'écraser directement dans un hangar ouvert et Bjorn tombe en bas de l'échelle, s'assommant lui-même au passage. La collision se produit dans une partie pressurisée du vaisseau, ce qui entraîne la fermeture automatique des portes du hangar. Ils sont donc tous coincés à bord avec les extraterrestres et c'est même pas le pire parce que l'explosion a fait dévier la station de sa trajectoire et il ne leur reste maintenant plus que 47 minutes avant qu'elle ne s'écrase dans les anneaux de la planète. Ok, putain de merde, je crois que je n'ai jamais vu un plan tourner aussi mal et aussi vite. Ce qui est dingue, c'est que personne n'est à blâmer. Mais au lieu de ça, vous êtes tous les 6 des crétins qui ont travaillé ensemble pour provoquer une énorme catastrophe. Et tout ce que je peux dire maintenant, c'est que vous avez tous merde. Nous pourrions admettre que ce plan était voué à l'échec dès le départ, pas vrai ? Non seulement vous parliez de voler du matériel de grande valeur à la compagnie la plus puissante de la galaxie, mais en plus, vous vous êtes introduit dans une station abandonnée sans même vous demander pourquoi elle l'était. Je veux dire, vous ne pensez pas qu'il y a une raison pour laquelle ils sont partis si vite. Mais vous étiez tous tellement concentrés sur le carburant cryogénique que vous n'avez même pas pensé à ce que vous pourriez trouver d'autres. Donc, vous entrez tranquillement dans le labo d'expérience manifestement dangereuse et vous trouvez un androïde mutilé et un trou de brûlure d'acide sur toute la surface du sol. Et votre réaction spontanée est de vous dire « Bon, c'est pas grand-chose, il s'agit probablement d'un accident de travail ». Et quoi alors ? Ils l'ont juste laissé là et ils ont continué leur vie ? Celle-ci n'est évident que nous avons un problème sur les bras. Mais vous n'avez même pas pris la peine de regarder autour de vous avant de toucher un truc que vous n'auriez pas dû et de libérer le parasite le plus horrible que l'homme ait jamais connu. Vous pensiez être devenu plus futé après que Navarro se soit fait implanter un œuf extraterrestre ? Rook a essayé de vous prévenir de ce qui se passait. Et vous avez vu ce que cette chose allait devenir quand elle aurait grandi. Alors, rendez service à toute la galaxie et laissez Andy mettre fin à ses souffrances. Mais non ! Ce crétin de Bjorn s'est laissé emporter par ses émotions et a laissé la moitié du groupe crevé sur la station juste pour sauver une fille qui était déjà presque morte en plus. Et maintenant, regardez ce que ça a donné pour lui. Vous savez quoi ? Ce que tout le monde vous avait dit qu'il allait arriver est effectivement arrivé. Et c'est encore pire que ce que vous auriez pu imaginer. Faire une erreur sous la pression, c'est une chose. Mais se planter à tel point que vous détruisez presque à vous seul votre vaisseau de sauvetage, tous les membres de votre groupe et une station spatiale entière d'un seul coup, c'est vraiment autre chose. Et très honnêtement, c'est même pas le pire parce que la s*** qui vient de sortir de Navarro est littéralement le pire de vos cauchemars. Félicitations, bande de crétins ! Vous venez de libérer une des créatures les plus mortelles qui ait jamais existé. Maintenant, elle va vous pourchasser pour le plaisir. Et si elle parvient de quelque façon que ce soit à quitter la station, c'est toute la galaxie qui sera foutue. Heureusement, il vous reste encore une petite chance de sortir de là. Mais il va falloir faire vite maintenant que la rotation de la station a été modifiée et qu'il survive ou non pour le raconter, une chose est sûre concernant Rain et ses potes. Vous avez tous sérieusement merd***** ? Ils n'ont d'autre choix que de se diriger vers le hangar pour tenter de sauver les autres. Mais le chemin est bloqué par des dizaines de facehuggers qui rôdent dans le couloir. Pendant qu'ils réfléchissent à la marche à suivre, Andy retourne discuter avec son compagnon androïde qui lui explique que sa mise à jour s'est accompagnée d'un nouvel ensemble de règles. Maintenant, sa seule directive est la même que celle de Rook. Mais on ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire. Quand il rejoint les autres, Andy explique que les facehuggers sont aveugles en fait. À vrai dire, les créatures chassent en se basant sur les signatures sonores et thermiques au lieu de la vision. Ce qui donne une idée à Rain. Ils vont augmenter le chauffage jusqu'à ce que la température du hall soit la même que celle de leur corps. Ce qui leur permettra de se faufiler discrètement sans que les créatures ne s'en aperçoivent. Avant d'entrer, Andy les prévient que la peur et la sueur les trahiront et qu'ils vont donc devoir rester aussi calmes que possible. Ils commencent tous les trois à se déplacer le plus discrètement possible, mais Rain manque de compromettre leur plan quand elle est effrayée par tous les cadavres. Et Tyler doit la calmer avant que les facehuggers ne passent à l'attaque. Pendant ce temps sur le vaisseau, Kay se réveille et trouve un étrange cocon qui se forme déjà sur le mur. Quelque chose l'attrape par derrière, mais c'est seulement Bjorn qui l'avertit de ne pas faire de bruit alors qu'il regarde le sac contenant l'œuf commencer à s'ouvrir. Il branche son bâton électrique sur le générateur, augmente la puissance et l'enfonce dans le cocon. Et le sang acide commence à couler de part en part. Tout à coup, une queue s'élance et le frappe à l'œil, le faisant tomber juste en dessous du cocon. Et le sang acide fait littéralement fondre son torse. Horrifié, il voit ses doigts fondre jusqu'à l'os, jusqu'à ce que l'acide atteigne enfin son cœur. Et ça fait deux morts et il en reste cinq. Kay se précipite vers la sortie quand l'extraterrestre adulte commence à émerger. Mais elle est bloquée et quand elle essaie d'appeler ses amis par radio, le son les trahit presque auprès des facehuggers de leur côté du vaisseau. Heureusement, elle parvient à trouver la clé au dernier moment. Mais elle est si terrifiée qu'elle trébuche accidentellement et tombe brutalement du vaisseau et s'assomme en s'écrasant sur le sol. Les autres sont incapables de rester calmes après avoir entendu qu'elle est en difficulté. Et à présent, les facehuggers savent exactement où ils se trouvent. Andy leur dit de courir et ils se dirigent vers la sortie la plus proche alors qu'une nuée de créatures se rapprochent d'eux. L'androïde arrive le premier au niveau des portes et il commence à les sceller sans hésiter. Et Tyler réussit à se glisser entre les parois à la dernière seconde. Rain reproche à Andy de les avoir presque abandonnés. Mais ce dernier insiste sur le fait qu'il avait tout prévu, promettant qu'il savait pertinemment qu'ils arriveraient à sortir à temps. En parlant d'accidents évités de justesse, il ne leur reste qu'une demi-heure avant que toute la station ne soit détruite. Et ils doivent donc continuer à avancer s'ils veulent sauver leurs amis avant qu'il ne soit trop tard. Dans le hangar, Kay se réveille et commence à chercher un moyen de sortir. Mais elle entend l'extraterrestre marcher quelque part à proximité. Elle rampe sous une passerelle et s'arrête dans son élan quand la créature saute juste au-dessus d'elle, la forçant à rester complètement immobile. Au lieu de s'en prendre à elle, la créature s'empare des corps de ses deux amis morts et les traîne vers les conduits d'aération. Mais elle n'est pas encore à l'abri. Elle attend que la voie soit libre pour descendre et se dirige vers la sortie la plus proche. Mais en essayant de l'ouvrir, elle déclenche l'alarme. Ses amis arrivent une seconde plus tard. Mais quand Andy s'apprête à ouvrir la porte, il aperçoit le xénomorphe qui les observe du haut des containers. Pressentant qu'il s'agit d'un piège, il s'éloigne des commandes, calcule le temps qu'il faudrait pour ouvrir et fermer la porte et se rend compte qu'ils n'ont tout simplement pas le temps. Ils ont beau le supplier, ils refusent de bouger et ils ne peuvent que contempler l'extraterrestre transpercer leur ami avec sa queue sous leurs yeux. Ok, bon, ce qui vient de se passer ici est en fait une excellente démonstration des deux approches différentes de la survie. Bjorn était prêt à tout risquer pour sauver une de ses amies. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas très bien fonctionné pour lui. À l'inverse, on a ici Andy qui a dû prendre la décision difficile de laisser Kay devenir de la pâtée pour extraterrestre. Honnêtement, je soutiens totalement cette décision et ils le feraient aussi s'ils avaient la moindre idée du genre d'usine à merde dans laquelle ils viennent de tomber. Ils viennent de rencontrer pour la première fois un xénomorphe de stade 4 et comme vous le savez sans doute déjà, ces créatures sont ce qui résulte de la croissance du bébé d'un facehugger. Rook les appelle ici l'organisme parfait et c'est pas pour rien qu'ils sont sans doute l'espèce la plus terrifiante de tous les temps. Ces monstruosités à l'allure d'insectes grandissent ultra rapidement pour atteindre une taille d'environ 2 mètres et peser plus de 130 kg. Ce qui reviendrait à se faire pourchasser par chaque îlonil s'il s'était fait mordre par une araignée radioactive. Elles sont incroyablement fortes et possèdent un exosquelette extrêmement résistant qui les rend à la limite de l'imperméabilité face à tout type de dégâts. Elles sont dotées de griffes aiguisées comme des rasoirs, d'une seconde mâchoire interne et d'une queue en forme de fouet qui leur permet de transpercer leur proie. Elles sont aussi incroyablement rapides et agiles. Mais au lieu de la force brute, ces créatures se reposent surtout sur leur endurance et leur talent de chasseuse, préférant tendre des embuscades à leur cible tout en restant à l'affût. La plupart du temps, vous ne les verrez même pas arriver. Et honnêtement, c'est probablement une bonne chose. Tout comme les facehuggers, les xénomorphes adultes n'ont pas d'yeux. Au lieu de ça, ils chassent en utilisant leur sensibilité au son et à la chaleur, ce qui leur permet de détecter leur proie dans l'obscurité totale et même à travers les murs. C'est une compétence mortelle, certes, mais c'est peut-être aussi la clé qui leur permettra de quitter la station en vie. Tous leurs amis sont morts et tout ce dont ils ont besoin se trouve déjà à bord du vaisseau. La bonne nouvelle, c'est que le problème des extraterrestres se résoudra de lui-même quand la station s'écrasera sur les anneaux. Du coup, la seule chose qu'il leur reste à faire est de se rendre jusqu'au hangar et de monter à bord de leur vaisseau. Mais le problème évident, c'est qu'un xénomorph leur bloque le passage. Bon, on sait que les xénos chassent grâce au son et à la chaleur, tout comme les petits gars d'avant. Et plus tôt, nous avons vu Tyler utiliser une fusée éclairante pour attirer les créatures au loin. Donc, pour que cette idée fonctionne, Tyler doit donner toutes les fusées qu'il a à Andy et il devra courir jusqu'au café où ils ont été attaqués par les Facehugger. Une fois sur place, il pourra utiliser le matériel de cuisine pour allumer un feu. Le bruit et la chaleur devraient pouvoir faire diversion et éloigner le xénomorphe du transporteur pour que Rain et Tyler puissent monter à bord en toute sécurité. Andy ne risquera pas d'être implanté. Il pourra donc retourner tranquillement au vaisseau une fois qu'ils auront terminé. Mais nous allons bientôt découvrir que l'androïde a d'autres plans. Furieuse, Rain gifle Andy dégoûtée qu'il ait laissé mourir leur amie. Elle veut retirer le module de mise à jour qu'il fait agir de cette façon. Mais il refuse de la laisser faire, disant que sa nouvelle directive est de faire ce qu'il y a de mieux pour la compagnie. Il prévoit de finir la mission que Rook lui a confiée. Et ensuite, ils pourront continuer à aller à Ivaga pendant que lui retournera à la colonie au lieu de les suivre. L'androïde les conduit dans un laboratoire ultra-moderne où le scientifique a fait des expériences sur l'ADN des xénomorphes. Par l'intermédiaire des ordinateurs, Rook explique que la compagnie a un sérieux problème. En effet, alors qu'ils tentent de conquérir l'espace, leurs employés humains tombent malades et meurent. Ils avaient besoin de rendre les gens plus résistants. Ils ont donc créé un vaccin à partir de l'ADN des xénomorphes, donnant ainsi aux humains les mêmes pouvoirs de régénération que les extraterrestres eux-mêmes. Après avoir récupéré quelques échantillons, Andy dit qu'il doit les ramener à la colonie. Mais au moment où ils s'apprêtent à ouvrir la porte, Rain s'aperçoit que l'extraterrestre les attend de l'autre côté. Ils ont besoin d'un nouveau plan. Alors Andy ouvre l'armurerie et donne à chacun d'eux un fusil à impulsion. Tyler apprend à la jeune femme à utiliser l'assistance à la visée, mais c'est alors que l'androïde lui explique que ses armes ne sont pas destinées à tuer. En effet, ils sont au niveau inférieur de la station et s'ils tirent sur les xéno, le sang acide les tuera tous. L'idée est d'utiliser les armes et de bluffer en faisant croire à la créature qu'ils sont une menace et ainsi, ils auront au moins une petite chance de s'échapper. Au lieu de repasser par là où ils sont venus, ils n'ont d'autre choix que de se faufiler par la zone de convoi, ce qui les mène à un grand tunnel de service. Andy mentionne un ascenseur à l'autre bout qui devrait les ramener au vaisseau, mais la zone est remplie d'autres sacs d'œufs et le pire, c'est qu'ils sont tous vides. Quand ils allument les lumières, ils découvrent avec horreur que les créatures ont transformé le tunnel entier en nid. Passer par ici, c'est la mort rassurée. Alors, ils décident de chercher un autre chemin, mais juste au moment où ils s'apprêtent à partir, ils entendent une voix familière qui appelle à l'aide. C'est Kay ! Et Tyler se met immédiatement à courir dans le tunnel en direction du son de sa voix. Ils finissent par la trouver collée au mur, mais Andy peut voir qu'elle n'a pas encore été implantée parce que, contrairement aux autres corps, il n'y a pas de Facehugger mort à proximité. Sa seule idée pour garder Kay en vie est d'essayer de lui injecter la mixture secrète de Rook, mais Rain l'arrête à la dernière seconde. Comme ils ne connaissent pas les effets des produits chimiques de ce truc, elles pensent qu'il est plus sûr d'emmener leur ami dans un cryopode, mais c'est alors qu'ils entendent quelque chose de gros et de visqueux se diriger vers eux. Tyler la prend dans ses bras et ils se précipitent tous les quatre vers l'ascenseur, mais quand il ouvre la grille, Tyler remarque qu'un xénomorphe se rapproche. Il n'a pas le temps de les avertir, alors tout ce qu'il peut faire, c'est plonger sur la trajectoire de la créature, encaissant le cou pour sauver ses amis. En un instant, l'extraterrestre lui transperce l'épaule avec sa queue, envoie Andy valser au loin, puis tire Tyler dans le nid avant de l'achever brutalement d'un coup de mini-bouche en plein dans l'œil. Et ça fait trois morts et il en reste quatre. Il n'y a pas de temps à perdre parce que des dizaines d'autres xénos se rapprochent, ce qui oblige Rain à laisser Andy blesser tandis que les fils précipitent à bord de l'ascenseur. Une fois qu'elles sont à bonne distance, Rain réalise qu'elle se doit de retourner chercher Andy et elle ordonne à Kay de se diriger vers le vaisseau tandis qu'elle utilise l'échelle pour redescendre. Le seul problème, c'est que dès qu'elle est partie, Kay a la brillante idée de s'injecter l'ADN extraterrestre. Et ça, ce sera sa plus grosse erreur. Arrivé en bas, Rain pénètre prudemment dans le tunnel et se dirige vers Andy. Elle doit le redémarrer et ce faisant, elle retire la puce améliorée de son emplacement, ce qui ramène sa personnalité à la normale. Mais ils ne sont pas encore en sécurité parce que comme si les xénos ne suffisaient pas, il ne leur reste maintenant plus que dix minutes avant que la station ne heurte les anneaux et que tout ici fasse boum. Ok, Rain vient de commettre une grave erreur en laissant son ami seul avec les échantillons. Rook a clairement indiqué que sa seule directive était de s'assurer que l'ADN xéno atteigne la colonie. Et en envoyant Kay seul, Rain s'est débarrassé de la seule monnaie d'échange qu'ils auraient pu avoir. Se séparer n'est presque jamais une bonne idée. Il semble que le choix le plus judicieux aurait été de mettre Kay en sécurité d'abord, puis de revenir chercher Andy si elle en avait encore le temps. À présent, ils doivent tous retourner au vaisseau avant que toute la station ne soit détruite. Et le seul moyen de le faire est d'utiliser l'ascenseur. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre parce qu'une horde de xénos rapproche déjà de nous. Les extraterrestres sont meilleurs que nous dans tous les domaines quand il s'agit de se battre. Ils sont plus forts, plus rapides et plus sournois. Et même si vous leur tiriez dessus, leur sang finirait par faire fondre le sol et vous tuerait de toute façon. S'ils ne peuvent pas atteindre l'ascenseur, leur seul choix est de retourner rapidement jusqu'au labo. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront plus aucune autre option ensuite. Premièrement, ils pourront utiliser l'équipement qui s'y trouve pour se fabriquer rapidement des armes qui ne font pas couler de sang. Puis, Andy devrait utiliser ses capacités pour augmenter la chaleur dans toute la station jusqu'à la température du corps, ce qui permettrait à leur signature thermique de se fondre dans la masse. Ensuite, il allumera un feu ici dans le laboratoire. La source de chaleur devrait distraire les xéno pendant qu'eux se faufileront rapidement vers l'ascenseur et rejoindront leur vaisseau avant d'être transformés en poussière spatiale. Juste à ce moment-là, un essaim d'alien commence à venir vers eux. Le fait de les intimider avec le fusil à impulsion fonctionne, du moins pour l'instant. Ils s'enfuient donc pour sauver leur vie et redescendent vers le convoyeur. Mais ils découvrent que Rook a verrouillé les portes. Maintenant que les échantillons sont en route pour la colonie, ces deux-là ne lui sont plus d'aucune utilité. Et il ne veut rien faire pour les sauver parce que ça pourrait mettre sa mission en péril. Furieuse, Rain tire quelques coups de feu sur l'écran CRT. Il semble qu'il n'y ait plus aucun moyen de sortir de là. Et ce n'est qu'une question de secondes avant que les extraterrestres ne se rendent compte qu'ils sont sans défense. Pendant ce temps dans le hangar, Kay parvient enfin à regagner le vaisseau. À travers les écrans, Rook tente de convaincre la jeune fille que ses amis sont déjà morts et il lui dit d'appuyer sur le bouton de pilotage automatique et de sauver sa peau. Les autres sont sur le point mais c'est alors qu'une blague de papa donne à Rain une idée de dernière minute. Elle se précipite vers les commandes et éteint immédiatement le générateur de gravité, ce qui fait passer le tunnel en gravité zéro. Alors qu'Andy l'aide à se stabiliser, elle commence à tirer sur les seins de Xeno avec son fusil à impulsion. Et l'absence de gravité a pour conséquence que leur sang acide ne traverse pas tout de suite le sol de part en part. Cette fois, les extraterrestres n'ont pas la moindre chance de s'en sortir et elle parvient à abattre tout le groupe juste avant de manquer de munitions. Il n'y a qu'un seul problème. À présent, la pièce est remplie de grosses flaques vertes flottantes et le seul moyen de s'en sortir est de retourner jusqu'à l'ascenseur en évitant d'en recevoir une seule goutte sur eux. C'est un parcours dangereux et quand ils y arrivent enfin, ils réalisent que l'ascenseur ne peut pas fonctionner sans gravité. Ça, ça veut dire qu'ils vont devoir sortir de là façon Peter Pan. Mais juste avant qu'elle ne saute, un autre alien attraperait une par la jambe, essayant de la tirer à travers la grille. Elle lui fait sauter les mains avec son fusil et la force des tirs l'envoie voler dans le puits sans aucun contrôle. Et pire encore, le sang acide fait fondre la grille, ce qui pourrait permettre à d'autres xénomorphes d'entrer à l'intérieur. Elle tente d'attraper la main d'Andy avant la prochaine purge gravitationnelle, mais elle n'y parvient pas à temps. Tout à coup, la jeune fille plonge vers le bas quand la gravité se rétablit et en plein dans sa chute libre, un des xénomorphes la rattrape avec sa queue. Au même moment, le sang acide finit par tomber et à fondre à travers le sol, provoquant une explosion qui force le xénomorphe à la lâcher. Voyant que l'heure est venue, Andy laisse l'ascenseur tomber, éliminant le reste de l'essai sur son passage. Mais ce n'est pas fini. Un des extraterrestres a survécu et quand il est sur le point de la tuer, Andy descend de là-haut et utilise son fusil à impulsion pour lui faire exploser la tête, sauvant ainsi la vie de la jeune fille une fois de plus. Ils rejoignent leur vaisseau au moment où la station heurte les anneaux et ils utilisent le pilote automatique pour les sortir de là quelques secondes seulement avant qu'ils ne soient tués. Rook est également là et il croit qu'ils vont se contenter de suivre son plan. Mais après avoir transporté son ami blessé dans le cryopode, Rain annonce qu'ils ne retourneront pas à la colonie et elle éteint l'écran au moment où il est détruit par l'explosion. Ça fait donc quatre morts et il en reste trois. Après avoir branché Andy à un chargeur qui devrait le maintenir en vie jusqu'à Ivaga, Rain s'apprête à se glisser dans son cryopode mais elle s'aperçoit que quelque chose ne va pas avec Kay. En examinant son coup, elle découvre que la jeune fille a dû utiliser l'injecteur et que sa grossesse s'est accélérée inexplicablement au point qu'elle semble sur le point d'accoucher à tout moment. Et c'est exactement ce qui se passe mais ce qui sort n'est pas un petit bébé tout mignon. Rain l'enveloppe dans du tissu, prend le sac d'œuf et s'élance vers le sas mais le sang acide commence rapidement à tout faire fondre et la capsule traverse tout et tombe dans le conteneur de fret en contrebas. Ok, maintenant qu'il se croyait à l'abri, voilà qu'un bébé extraterrestre rentre en scène. Dès que Rain a utilisé la veste pour prendre l'œuf, elle a tout de suite pu constater que le sang acide était en train de la traverser. Au lieu d'essayer de le transporter immédiatement vers le sas, elle aurait pu retirer rapidement le cryocombustible et l'utiliser pour congeler l'œuf ce qui lui aurait permis de le transporter en toute sécurité vers le sas et de l'envoyer dans les tréfonds de l'espace là où il devrait être. Heureusement, ce truc est resté bloqué par des minerais dans la soute. Mais ça ne lui laisse qu'un temps limité avant qu'il ne fonde à travers le sol. Dans l'espace, il n'y a pratiquement pas de pression atmosphérique, si bien que leurs vaisseaux doivent être pressurisés artificiellement. Si le sang acide fond à travers la coque, la différence de pression fera que l'air à l'intérieur du vaisseau se précipitera inéluctablement dans le vide. La force sera telle qu'elle risque de tirer des objets ou même des personnes à travers l'ouverture. Ce à quoi vous ne survivriez évidemment pas. Et même si vous n'étiez pas projeté dans l'espace, la chute de pression soudaine provoquerait l'expansion de votre sang, vous faisant perdre connaissance et entraînant votre mort. Mais l'œuf extraterrestre n'est pas la seule menace ici. Le vaisseau est sur le point de passer en mode de pilotage manuel. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux avant de s'écraser sur les anneaux. Rain a les mains pleines. Il devrait donc se séparer et s'occuper de chaque menace l'une après l'autre. La première chose à faire est de reprendre le contrôle du vaisseau. Et nous savons qu'Andy s'est volé puisqu'il était à l'origine leur pilote pour Ivaga. Il devrait donc prendre les commandes et y rester quoi qu'il arrive. Parce que nous ne pourrons sauver personne si le vaisseau entier est détruit. Quant à Rain, son premier réflexe est de faire tomber toute la soute. Ce qui est en fait une excellente idée. Mais les systèmes électroniques sont bloqués parce qu'ils ont été endommagés. Ce qui veut dire que son seul choix est de procéder à une manœuvre manuelle. De toute façon, elle va devoir descendre dans la soute. Donc, quand elle arrivera, la première chose à faire sera d'utiliser le cryopulvérisateur pour geler l'œuf et l'empêcher de fondre. Avec un peu de chance, elle arrivera avant que la créature n'émerge. Mais vu la vitesse à laquelle ses trucs grandissent, il y a des chances qu'elle l'ait déjà fait. Si elle rencontre la créature en bas, le cryopulvérisateur restera sa meilleure arme. Et au lieu de viser la créature dans son ensemble, elle devrait essayer de diriger le jet vers ses jambes et ses bras. En gelant ses bras et ses jambes ainsi que sa queue, elle limitera sa mobilité. Un de ses facteurs les plus mortels. Ensuite, elle pourra foutre la créature en l'air en larguant la soute manuellement pour s'en débarrasser pour de bon. L'intégrité de la coque est en compromise, le vaisseau repasse en mode pilotage manuel, ce qui les fait tomber tout droit vers les anneaux. Rain s'empare d'un cri au pulvérisateur et descend dans la soute. Mais la créature se sauve sans qu'elle s'en aperçoive. Au même moment, Andy se réveille et trouve Kay en train de mourir lentement de ses blessures avant de se retourner et de voir l'horrible hybride xéno-humain se diriger vers eux. L'androïde tente de l'arrêter, mais la créature lui entaille la gorge avec une de ses griffes avant de s'en prendre à la jeune fille sans défense. En entendant le vacarme, Rain revient en arrière et trouve Andy qui s'accroche à peine à la vie. Et quand elle entre dans la pièce suivante, elle voit l'hybride se régaler du cadavre de son amie. Ça en fait 5 de moins et il en reste 2. Le monstre se retourne ensuite vers elle, la dominant comme une sorte de p*** de navi dans Avatar. Mais elle utilise un pulvérisateur pour le tenir à l'écart. Agacée, la créature le lui arrache des mains, ce qui a pour effet de remplir tout le vaisseau d'un nuage de gaz glacial. Elle tente de sauver Andy, mais la température baisse trop vite et elle n'a d'autre choix que de se rendre en clopinant jusqu'au sas où elle peut utiliser une combinaison environnementale pour se maintenir en vie. Au moment où elle met le casque, elle voit que l'extraterrestre est déjà en train de s'introduire dans le compartiment. C'est alors qu'elle trouve un plan de dernière minute. Elle s'accroche à un treuil, descend dans la soute et se précipite pour décrocher les quatre leviers de sécurité manuellement, afin d'essayer de la détacher et de l'envoyer dans les anneaux de la planète. L'extraterrestre la suit à l'intérieur et elle n'a que peu de temps pour atteindre chaque levier. Mais juste avant qu'elle n'atteigne le dernier, la créature surgit derrière la jeune fille et la fait tomber. Le monstre se tient juste au-dessus d'elle et Rain se rend compte que son seul espoir est de donner un coup de pied dans le sac d'œuf, ce qui aura pour effet de faire fondre le sang acide à travers le sol. En un instant, ils sont tous les deux violemment aspirés dans le vide spatial, la laissant suspendue alors qu'il ne reste que quelques secondes avant que leur vaisseau ne percute les anneaux. La jeune fille se bat pour survivre et commence à se hisser. Mais c'est alors que l'extraterrestre s'agrippe à sa combinaison et il la retient en se penchant sur elle pour l'achever. Alors que le verre de son casque est sur le point de se briser, elle tire désespérément sur le treuil, libérant le dernier levier et envoyant l'hybride dans le vide avec le compartiment tout entier. Et ils sont tous les deux détruits par l'impact. Rain se reprend et parvient à se mettre à l'abri juste au moment où le pilote automatique se remet en marche, évitant ainsi à leur vaisseau d'être détruit à son tour. Elle met le cap sur Ivaga, charge Andy dans une capsule pour le maintenir en vie, puis y monte elle-même sachant que la prochaine fois qu'elle se réveillera, elle pourra enfin voir le soleil. Au final, il y a un hybride de moins et on a deux survivants. Mais après avoir vu tout ce qui s'est passé, je commence à penser que la vie sur la colonie n'était peut-être pas si mal que ça après tout. Alien Romulus Quel putain de voyage ! Waouh ! Ce film n'était, je dirais, pas parfait. Il y a eu beaucoup de petits défauts. Par exemple, j'ai pas vraiment apprécié le fait qu'ils aient balancé des répliques du film précédent. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'apparemment, le public de nos jours est juste... il a juste besoin de petits récaps. Mais bon, j'ai quand même adoré le film. La direction artistique était géniale. Je ne sais plus quoi croire maintenant. Mais merci d'avoir regardé. Et dites-moi si vous auriez fait quelque chose de différent. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'aller voir la playlist de comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada